Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charafi. Alors dans cette vidéo, incha'Allah, on va découvrir une autre citation qui inspire, qui encourage, qui motive. Alors, vous savez, dans la vie, l'apparence, le paraître, c'est important. Alors, l'apparence, est-ce qu'elle est, c'est important. Alors, la citation de cette vidéo, incha'Allah, c'est quoi ? On attache une grande importance à ce que l'on est lorsqu'on a perdu son apparence. Alors, lorsqu'on a, pardon, perdu son apparence. C'est-à-dire, alors, on donne une grande importance d'accord à ce qu'on est, à nos qualités, à notre potentiel. Alors, cette citation me touche beaucoup et m'inspire parce que dans la vie, la majorité des gens jugent selon les apparences. Et pas mal de personnes en sont victimes à cause de leur forme. Par exemple, il y a des handicaps, sclérose en plaques, bras estropiés, etc. Voilà, d'accord, quelqu'un de petite taille, etc. Ça nous donne bien de la difficulté, mais ça ne sert à rien de nous apitoyer sur notre sort. On doit apprendre qu'il ne faut pas que nous nous sentions abattus. Et essayons de trouver en nous des forces insubstonnées qui nous aideront beaucoup. Ces handicaps nous permettent de découvrir qui nous sommes et l'importance d'aller au-delà des apparences. Parfois, on dit qu'on ne doit pas juger les gens selon leur apparence. Et des fois, les handicaps qu'on a, on peut les transformer en points positifs, en des forces, tout simplement en des qualités. Parce que l'apparence, ou bien lorsqu'on perd son apparence, ça nous permet de quoi ? De chercher et de se focaliser et de découvrir ce qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, voilà, ce que l'on est vrai, vraiment. Alors, je reprends rapidement. Alors, l'apparence est-il, c'est important ? La citation est ainsi. On attache une grande importance à ce que l'on est lorsqu'on a perdu son apparence. Cette citation me touche et m'inspire parce que dans la vie, la majorité des gens jugent selon les apparences. Et pas mal de personnes en sont victimes. Voilà, à cause de leur forme, handicap, sclérose, sclérose en plaques, alors petit taille, bras estropiés. Et ça nous donne bien de la difficulté. Par exemple, quelqu'un qui boit, tu vois, qui âge, mais ça ne sert à rien de nous appétoyer sur notre sort. Alors, combien de personnes génies, craquent, mais qui sont handicapées ? Pas mal de personnes qui sont aveugles, alors qu'ils ont rayonné dans pas mal de domaines. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont focalisés sur ce qu'ils sont, pas la forme. On doit apprendre. Alors, ça nous donne bien de la difficulté, mais ça ne sert à rien de nous appétoyer sur notre sort. On doit apprendre qu'il ne faut pas que nous nous sentions abattus. Et essayons de trouver en nous des forces insoupçonnées qui nous aideront beaucoup. Ces handicaps nous permettent de découvrir qui nous sommes et l'importance d'aller au-delà des apparences. Et dans la vie, il y a pas mal d'exemples concernant, voilà, d'accord, les apparences. À la prochaine vidéo. Et ça, on va.